Sous-titrage ST' 501 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 Je te dis merci pour ton amour Je te dis merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous prenons conscience Merci pour mon frère Sous-titrage ST' 501 Là où il se passe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh Père Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 OK Alléluia Au premier culte, on nous a enseigné sur être des flambeaux En parlant des flambeaux, on a signifié qu'il fallait briller Alors, j'aimerais que nous puissions briller pendant que nous fassions de dire Amen Alléluia Non, 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 j'aimerais que nous puissions briller, briller pendant que nous fassions de dire Amen Alléluia Alléluia Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin Dans le premier culte, nous avions chanté un cantique qui disait Je veux prier comme Jésus Et je pourrais même dire, je veux briller comme Jésus On nous a enseigné que le Seigneur, dans la nouvelle Jerusalem, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas d'étoiles La ville sera éclairée par le Seigneur lui-même, par sa gloire Tel il brille, tel nous voulons aussi briller Alors, j'aimerais que tu puisses chanter avec nous Accompagne-nous dans ce temps, dans cet élan Nous voulons simplement briller avec le Seigneur Le chant est simple, nous voulons dire, je veux prier comme Jésus Je veux chanter comme Jésus Je veux prêcher comme Jésus Marcher, avancer comme Jésus Tout faire comme Jésus C'est ce que nous voulons proclamer au Seigneur ce matin Oh, 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 oh Alléluia Je veux être comme Jésus Je veux être comme Jésus Toute ma vie Je veux être comme Jésus Je veux être comme Jésus Toute ma vie C'est ce que nous voulons déclarer au Seigneur ce matin Quand nous venons dans la présence des yeux, dans sa maison Le but, c'est d'être comme Jésus Si nous venons avec un autre but, je viens nous rappeler le but ce matin Le but pour lequel nous venons dans la maison des yeux C'est de ressembler au Seigneur D'être comme Jésus Est-ce que quelqu'un croit ce but avec moi ce matin? Alors écoute, c'est-ci Quand il marche là-bas Là-bas en Galilée Il s'humilie Il s'humilie Il est allé jusqu'à la veille Les pieds de ses disciples À combien plus fortes sont moi Et n'emmener dans le péché C'est pourquoi je veux prier comme Jésus Je veux m'humilier comme Jésus Toute ma vie Je veux prier comme Jésus Lui, mon Seigneur Je veux prier comme Jésus Toute ma vie Si tu crois à ces paroles, est-ce que tu peux pousser du cri de joie au Seigneur? Ce cri de joie symbolise simplement que tu veux prier Chanter comme Jésus Quand il marche là-bas Là-bas en Galilée Il pria sans cesse Il pria sans cesse Oh, lui qui était La parole faite chère À combien plus fortes sont moi Et n'emmener dans le péché C'est pourquoi je veux prier comme Jésus Je veux prier comme Jésus Toute ma vie Je veux prier comme Jésus Mon Seigneur Je veux prier comme Jésus Ah, dis-le lui Je veux célébrer comme Jésus Célébrer comme Jésus Célébrer comme Jésus Toute ma vie Je veux célébrer comme Jésus Célébrer comme Jésus Célébrer comme Jésus Est-ce que je peux entendre les mains de quelqu'un? Est-ce que tu peux pas faire les mains au rythme de cette musique? Même que tes mains puissent célébrer Jésus aussi Nous voulons célébrer le Seigneur avec tout ce que nous sommes Célébrer le Seigneur avec tout ce que nous possédons Célébrer le Seigneur avec nos cris de joie Nos acclamations Mais ne pouvez pas le faire sans l'Esprit de Dieu Alors nous voulons dire ceci Oh Saint-Esprit Transforme-moi Change-moi Je veux être comme Jésus Saint-Esprit Transforme-moi Change-moi Je veux être comme Jésus On va le dire ensemble, Saint-Esprit Saint-Esprit Transforme-moi Transforme-moi Change-moi Change-moi Je veux être comme Jésus Dans ton Saint-Esprit Saint-Esprit Tu peux le déclarer aussi avec moi Si tu t'es dans ton besoin Transforme-moi Si tu veux être changé à l'image de Jésus Change-moi Tu peux le dire Je veux être comme Jésus Je dis Saint-Esprit Saint-Esprit Transforme-moi Transforme-moi Oui, change-moi Change-moi Je veux être comme Jésus Et Saint-Esprit Saint-Esprit Transforme-moi Je veux me rassurer que toi dans la salle Change-moi Tu comprends ce que je veux être comme Jésus On va changer avec la salle Saint-Esprit Saint-Esprit Avec la salle Change-moi Change-moi Je veux être comme Jésus Saint-Esprit 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 J'aimerais te dire que sans l'Esprit des yeux Tu ne peux pas être changé ni transformé Sans l'Esprit des yeux tu ne peux pas ressembler à Jésus Dis-lui Saint-Esprit Saint-Esprit Est-ce que tu peux le chanter de toutes tes forces Comme une déclaration Change-moi Je veux être comme Jésus Dis-lui Saint-Esprit Saint-Esprit On l'appelle l'Esprit de vérité Consomme-moi Lorsqu'il vient quelque part Il enlève tous les mensonges Il emmène la vérité et la lumière Dis-lui Saint-Esprit Voilà J'aimerais que tu puisses le réaliser Consomme-moi Quand tu les chantes et tu les déclare Il vient Il te transforme Je veux être comme Oh oui c'est vrai Je veux prier comme Jésus Je veux prier comme Jésus Toute ma vie Je veux célébrer comme Jésus Je veux briller comme Jésus Toute ma vie Seigneur je veux prier comme Jésus Lui mon Seigneur Je veux prier comme Jésus Toute ma vie Oh oui je veux célébrer comme Jésus Ma référence c'est Jésus Ma référence c'est Jésus Dis-lui cette phrase Ma référence c'est Jésus Ma référence c'est Jésus Ma référence c'est Jésus Oh 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 Ma référence c'est Jésus Ma référence c'est Jésus Je veux vivre comme Jésus Chantons Saint-Esprit Transforme-moi Transforme-moi Change-moi Change-moi Je veux être comme Jésus Et lui Saint-Esprit Transforme-moi Change-moi Change-moi Je veux être comme Jésus Oh oui Saint-Esprit Saint-Esprit Transforme-moi Change-moi Je veux être comme Jésus Oh Saint-Esprit Saint-Esprit Toute est question de lui Transforme-moi C'est lui qui nous change Change-moi Je veux être comme Jésus Oh oui Saint-Esprit Saint-Esprit C'est par l'Esprit des yeux Que je m'approche du Seigneur Change-moi C'est par l'Esprit des yeux Que je porte en nature Change-moi C'est par l'Esprit des yeux Oh oui Saint-Esprit Saint-Esprit T'es lui Console-moi Console-moi Change-moi Change-moi Je veux être Je veux être comme Jésus Oh oui Saint-Esprit Saint-Esprit Revèle-toi Revèle-toi Change-moi 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 Jésus Je veux être comme Jésus Dis-lui Saint-Esprit Saint-Esprit Revèle-toi Revèle-toi Change-moi Change-moi Alors une dernière fois On va dire Je veux être comme Jésus Ah oui c'est vrai Je veux prier comme Jésus Ma vie Je veux prier comme Jésus Toute ma vie Je veux adorer comme Jésus Adorer comme Jésus Adorer comme Jésus Est-ce que tu peux maintenant prier comme Jésus ? Je veux prier comme Jésus Est-ce que tu peux élever ta voix ? Tu l'as chanté Maintenant est-ce que tu peux le dire ? Est-ce que tu peux le proclamer ? Pendant que le cœur continue à dire Jésus Est-ce que tu peux élever ta voix ? Prie comme Jésus Demande à l'esprit de Dieu De te dire à prier comme Jésus La Bible dit que c'est par l'esprit de Dieu Ou c'est par l'esprit de Dieu L'esprit de vérité Que les hommes ont parlé de la part de Jésus Même pour prier de la part de Jésus Nous avons besoin de l'esprit de Dieu On l'appelle l'esprit de vérité C'est lui qui nous convainc du péché C'est lui qui nous convainc du jugement C'est lui qui nous convainc de la justice Et c'est lui qui nous fait ressembler à Jésus Nous voulons prier comme Jésus Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es ? Pendant que la musique joue J'aimerais que l'église élève sa voix Qu'il élève sa voix Qu'il parle au Seigneur Est-ce que tu peux élever ta voix ? Est-ce qu'une personne qui est venue pour Jésus ce matin Peut élever sa voix ? Et dire Seigneur je veux prier comme toi Je veux marcher comme toi Bien aimé dans le Seigneur Si nous venons de la maison des yeux Pour rester tout ce que nous sommes Nous ne nous faisons pas Nous ne nous faisons pas beaucoup de bien Parce que le but de venir dans sa maison C'est pour lui ressembler Est-ce que tu peux élever ta voix ? J'ai l'impression d'aller pas entendre la voix D'une personne qui est venue pour Jésus Est-ce que cette personne qui est venue pour le Seigneur ce matin On dit Seigneur je suis venue pour toi Je veux vivre comme toi Je veux marcher comme toi Je veux t'honorer Je veux célébrer comme Jésus Marcher comme Jésus Par l'Esprit et les yeux Merci Seigneur Merci pour ta grâce au Jésus Je veux prier comme Jésus Je veux prier comme Jésus Je veux adorer comme Jésus Et Saint-Esprit merci pour ton assistance Merci à toi qui nous assiste Et qui nous enseigne les façons du Christ La Bible dit Lorsque l'Esprit de Dieu viendra L'Esprit de vérité L'Esprit de Dieu Il nous enseignera toutes choses Il nous enseignera comment prier comme Jésus Il nous enseignera comment briller comme Jésus Il nous enseignera comment être des étoiles comme le Seigneur Il nous enseignera comment porter la nature de Jésus Sur nous et en nous Quand l'Esprit de Dieu viendra Celui qui convainc du péché Celui qui convainc de la justice Et du jugement Sa venue nous donne accès Nous donne les capacités de parler au Seigneur Comme le Seigneur le voudrait C'est pourquoi ce matin nous avons simplement dit Que l'Esprit de Dieu est là Oh je ne sais pas pour toi Mais moi je crois que toutes les fois qu'on se rassemble Au nom de Jésus L'Esprit des yeux est là aussi Pour nous aider Pour nous aider à pouvoir parler au Seigneur L'Esprit des yeux a toujours été présent Pour nous aider à parler au Seigneur A sa nature Et ce matin, Saint-Esprit, nous venons D'un cœur reconnaissant Pour te dire que nous croyons que tu es là Nous voulons lui dire ceci Le grand jour s'est levé Dieu nous a visité Voici un temps nouveau Chantons gloire à l'agneau Nous recevons de lui Nous recevons de lui Ce qu'il avait promis Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là La mort a disparu Dieu donne un plein salut Et sur le monde Et sur le monde entier Le grand jour s'est levé Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit parait aux yeux du Christ Comme la chose la plus abondante La chose ou la personne que nous devons désirer la plus Le Saint-Esprit parait aux yeux du Seigneur Comme le meilleur cadeau à offrir à l'homme C'est pourquoi nous voulons déclarer ensemble que le Saint-Esprit est là Nous voulons dire simplement que le Saint-Esprit est là Oh, oui, le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là La mort a disparu La mort a disparu Dieu donne un plein salut Dieu donne un plein salut Et sur le monde entier Et sur le monde entier Le grand jour s'est levé Le grand jour s'est levé Parce que le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Et lui, le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là La mort a disparu Si tu le crois Je donne un plein salut Et sur le monde entier Le grand jour s'est levé Le grand jour s'est levé Parce que le Saint-Esprit est là 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 Pour nous toucher Le Saint-Esprit est là Pour nous transformer La mort a disparu Dieu donne un plein salut Et sur le monde entier Et sur le monde entier J'aimerais que tu réalises ces paroles Le grand jour s'est levé Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Maintenant, est-ce que tu peux maintenant élever ta voix ? Est-ce que tu peux parler à l'Esprit de Dieu ? Dis-lui, Saint-Esprit, je suis là Je suis là Et je crois que tu es là aussi Tu es là pour créer une nature nouvelle en moi Tu es là et tu apportes des jours meilleurs Tu es là et tu apportes des jours meilleurs Avant, l'Esprit des yeux ne pouvait habiter dans l'homme Mais à cause de Jésus L'Esprit des yeux peut aujourd'hui habiter en moi Il peut aujourd'hui habiter en toi Et puisqu'il habite en moi Puisqu'il habite en toi Il peut t'aider à ressembler au Seigneur Il peut t'aider à être irréprochable Il peut t'aider dans ta marche Il peut t'aider à être vrai À être normal À être juste devant le Seigneur Il est là Il est là Il s'agit de l'Esprit des yeux Il est là Il est là Église, si tu croises avec nous Dis avec nous Il est là Il est là Il est là Si tu croises, il y a l'Esprit des yeux Là, tu peux le dire avec nous Il est là Il est là Oh oui, il est là Il est là Il est là Est-ce que quelqu'un croise avec nous Que le Seigneur des yeux Il dit si Il est là Si tu le crois, est-ce que tu veux le chanter avec nous Il est là C'est juste Il est là Une phrase simple Déluge simplement Oh oui Il est là Il est là Ah, il est là Il est là Oh, c'est l'Esprit de vérité Il est là 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 C'est l'Esprit qui nous transforme Il est là Le voici parmi nous Il est là pour nous changer Il est là pour nous transformer Il est là Il est là Esprit de Dieu nous t'appelons Esprit de Dieu nous t'appelons Là nous allons l'arrêter nos mains et nos voies Juste mon peint et nos voies Il est là Oui si tu le prends Il est là Il est là Je me dis pendant que tu déclares Il est là, il est vraiment là Il vient prendre sa place Est-ce que tu peux applaudir comme jamais avant Avec foi et conviction Que l'esprit des yeux est là Est-ce que tu peux lui dire il est là Est-ce que tes mains peuvent témoigner qu'il est là Est-ce que tes mains peuvent témoigner qu'il est là Est-ce que ta voix peut témoigner qu'il est là Il est là Est-ce que tes mains et tes mains peuvent témoigner de sa présence Il est là Conseil vous rassure Il est là Oh 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 Il est là Il est là Il est là Il est là Je veux dire qu'on chante ça comme une hymne Avec nos voies simplement dire il est là Il est là Il est là Il est là Juste nos voies sans piano, sans batterie, juste nos voies Il est là Il est là Il est là Pendant que tu dis il est là Cela est une invitation au Seigneur Il est là Une invitation à l'esprit des yeux Pendant que tu le dis Il est là J'aimerais que tu puisses activer ta foi Et croire à l'esprit de Dieu qui est là Il est là Est-ce que l'église peut élever sa voix Il est là Juste nous dire il est là Il est là Il est là Il est là J'aimerais que tu réalises qu'il est là Il est là Il est là Il est là Il est là La Bible dit que ceux qui s'approchent de lui Qui croient qu'il existe Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Tout celui qui déclare ce matin Cet après-midi Cet après-midi que l'esprit des yeux est là J'aimerais que tu croies dans ce que tu dis Il est là Il est là Il est là Il est là C'est l'esprit des yeux Il est là Oui, il est là Oui, il est là Oui, il est là On va lui dire il me change 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 Je peux élever sa voix. Est-ce que quelqu'un peut donner son tout au Seigneur? Moi, je crois que le Saint-Esprit est là. Parce qu'il n'est pas possible que la présence des yeux soit là sans l'Esprit des yeux qui nous y conduit. L'Esprit des yeux qui nous y conduit. L'Esprit des yeux qui nous convainc de la présence des yeux. C'est l'Esprit des yeux. Ce n'est pas par nos efforts. Même si nous faisons l'effort de prier, nous n'allons jamais atteindre Dieu. C'est par l'Esprit des yeux, Église. C'est par l'Esprit des yeux, Frères et Sœurs. C'est pourquoi cette avant-médée, nous l'invitons, lui. Nous l'invoquons, l'Esprit des yeux. C'est lui qui nous enseigne à prier. C'est lui qui nous rapproche du Seigneur. Puisqu'il est là, il est capable de changer. Puisqu'il est là, il est capable de transformer. Puisqu'il est là, il est capable de pouvoir rectifier. Puisqu'il est là, il est capable de pouvoir changer la tournure d'une vie. Puisqu'il est là, il est capable de mieux parler sur une vie. Là où les paroles ont été déclarées sur une vie. Et des paroles qui bloquent la vie. Quand l'Esprit des yeux vient, il parle mieux. Il change les paroles d'avant. Il vient introduire sa parole à lui. Qui remplace la parole d'avant. Quand l'Esprit des yeux vient, il apporte ce que l'homme n'a pas donné. Ce que le monde n'a pas poursu. Jésus dira, je vous donne ma paix. Je vous la laisse. Mais je ne vous la laisse pas comme le monde la laisse. Et j'ai compris aujourd'hui par ce texte. Quand Jésus disait que je vous laisse ma paix. En l'oréterne, il vous l'a dit. Je vous laisse mon esprit. Qui va déposer en vous. La paix que le monde me peut donner. La paix des dieux. Nous la recevons. Et l'estuit du Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit, il a fait là. Je te donne tout. Mon âme et mes pensées. Et je t'en supplie. Trouve en moi ton intérêt. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Je te donne tout. Mon âme et mes pensées. Je t'en supplie. Et je t'en supplie. Trouve en moi ton intérêt. Trouve en moi tes intérêts. Ah oui, je te donne tout. Je te donne tout. Mon âme et mes pensées. Si t'es ton désir, toi, le chante avec nous. Et je t'en supplie. Seigneur. Trouve en moi tes intérêts. Oui, je te donne tout. Je te donne tout. Mon âme et mes pensées. Moi, je t'en supplie. Et je t'en supplie. Trouve en moi tes intérêts. Alors oui, sans rien garder. Sans rien garder. Seigneur, je m'abandonne. Oui, sans rien garder. Sans rien garder. Seigneur, je m'abandonne. Encore de quoi, sans rien garder. Sans rien garder. Mon Jésus. Seigneur, je m'abandonne. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon âme et mes pensées. Je t'en supplie. Et je t'en supplie. Alléluia. Trouve en moi tes intérêts. Êtes-moi à dire ceci. Je viens te dire que tu es bon pour moi. Je viens te dire que tu es bon pour moi. Est-ce que tu peux dire ça au Seigneur ? Je viens te dire que tu es bon pour moi. Je viens te dire que tu es bon pour moi. Si tu crois en cela, pendant que tu les chantes, la bondée de Dieu se manifeste en toi. Je viens te dire. Je viens te dire que tu es bon pour moi. Je viens te dire que tu es bon pour moi. Je viens te dire que tu es merveilleux. Je viens te dire que tu es merveilleux. Tu peux le dégâter. Ceci est une prière au-delà d'un chan. C'est une proclamation de foi. Je viens te dire que tu es merveilleux. Alors je dis que tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Mon Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Oh oui, Jésus est merveilleux. merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est merveilleux. Merveilleux, Jésus est merveilleux. Jésus est excellent. Excellent, excellent. Mon Jésus est excellent. Dans ma vie, Jésus est excellent. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, mon Jésus est tout pour moi. Tout pour moi, tout pour moi, Jésus est tout pour moi. Il est acclamé, il est acclamé. Acclamé, acclamé, mon Jésus est acclamé. Acclamé, acclamé, Jésus est acclamé. Oh oui, ah, il est acclamé. Acclamé, acclamé, mon Jésus est acclamé. Acclamé, Jésus est acclamé. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Mon Jésus est acclamé. Des cris de joie, des cris de joie, Jésus est acclamé. Des cris de joie Jésus est acclamé Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Pour celui qui est assis sur le trône Celui qui a vaincu l'amour et le péché Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ? Est-ce que tu peux se senter là où tu es ? Tu balances les mains Notre Dieu est vivant Notre Dieu est puissant Notre Dieu est victorieux Alléluia Alléluia Il n'y a pas d'assemblable à ce Dieu-là Il est incomparable Il est incomparable Il est incomparable Jésus est merveilleux Jésus est merveilleux Est-ce qu'on peut chanter ? Merveilleux Tu peux nous un Dieu Merveilleux Alléluia Alléluia Vous savez dans la présence de Dieu on réalise réellement qu'il est merveilleux Si tu regarde ta vie Si tu regardes ta vie, même deux ans passés Tu vas voir que Dieu est merveilleux La personne que tu es La personne que tu es aujourd'hui Non, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça Le travail que tu as aujourd'hui Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça Le mariage que tu as aujourd'hui Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça Jésus est merveilleux Jésus est merveilleux Il est tellement merveilleux qu'il s'est donné lui-même En allant jusqu'à la croix Le sacrificateur s'est fait sacrifice Il a accepté d'être une offrande La seule offrande agréable La seule offrande acceptée par Dieu Nous voulons passer au moment de la Sainte Seine Pendant que le service fait son travail Nous pensons à l'œuvre de la croix Cette œuvre qui nous a Qui a fait de nous des enfants de Dieu Il y a un chant qui me vient à l'esprit Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix On n'a pas la voix mais chantez s'il vous plaît Les ténèbres ont reculé Alléluia Devant l'œuvre de la croix Devant l'agneau immolé Alléluia Devant l'agneau immolé Et le sang versé pour moi Et le sang versé pour moi Les ténèbres ont reculé Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix Devant l'œuvre de la croix Devant l'agneau immolé Et le sang versé pour moi Sous les anges Sous les anges L'univers crie sa majesté L'univers crie sa majesté Chante en gloire et puissance Chante en gloire et puissance Force et louange Force et louange A l'agneau A l'agneau A l'agneau immolé A l'agneau immolé A l'agneau A l'agneau immolé Oh oui une dernière fois Tous les anges Tous les anges Tous les anges Nous ont sa sainteté L'univers L'univers crie sa majesté Chante en gloire et puissance Chante en gloire et puissance Force et louange Force et louange A l'agneau des yeux A l'agneau A l'agneau Immolé A l'agneau des yeux A l'agneau A l'agneau Immolé Pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le rompit Et il le donna aux disciples En disant Prenez Mangez Ceci est mon corps Est-ce que tu peux manger Le corps de Jésus Il prit ensuite une coupe Et après avoir rendu grâce Il a leur donné en disant Buvez-en tous Car ceci est mon sang Le sang de l'alliance Qui est répandu pour plusieurs Pour la rémission des péchés Buvons ce sang qui nous justifie Est-ce que tu peux élever ta voix Dire merci à Dieu Il n'était pas obligé D'aller mourir à la croix Pour toi Il n'a pas attendu que nous soyons des enfants des dieux pour mourir Mais il s'est sacrifié Il s'est donné En étant obéissant Jusqu'à la croix Église élevons nos voix Remercions ces dieux Seigneur nous te disons merci Pour l'oeuvre de la croix L'oeuvre salvatrice L'oeuvre de la rédemption Merci pour cette oeuvre que tu as accomplie Où tu as terrassé l'ennemi Où tu as vaincu le péché Seigneur merci parce que par cette oeuvre Nous sommes effectivement tes enfants Et nous rentrons dans l'alliance Laisse au Père Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit béni Père Au nom de Jésus Christ Amen Amen, Amen, Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'installer Merci beaucoup Juste pour moi Juste le temps pour moi de vous donner les annonces Alors le samedi 27 février Il y aura une session de baptême De 14h à 16h Pour toutes les personnes qui souhaitent y participer Et qui souhaitent s'inscrire Vous pouvez contacter le frère Zéro Babel Au 06 58 08 15 62 Je répète Je répète Le 06 58 08 15 62 Tu souhaites t'engager dans le Seigneur Tu as envie de donner ta vie au Seigneur C'est le moment De passer par les eaux de baptême En contactant ce numéro là Amen, Amen Excusez-moi pour m'envoi Ça doit peut-être agréable pour vous Mais supportez seulement Amen Il y a un nouveau cours de fondement Qui va débuter Alors vous pouvez contacter Le 06 44 73 33 78 C'est le numéro de notre sœur Nathalie Tu as envie d'être bâtie Fondée Consolidée dans ta foi Avant de t'investir dans un service Passe par les cours de fondement Ça fait énormément du bien Même si tu étais dans une autre église d'ailleurs Ça fait toujours du bien De reprendre encore Les versets bibliques Et le socle Le socle de la vie chrétienne Amen Pour tous les mariés Et tous les fiancés Nous aurons une réunion Qui aura pour terme La gestion La gestion de crise conjugale Vous savez Le temps actuel Beaucoup de choses se passent J'ai entendu dire même Que la famille était le lieu Là où il y avait le plus de crimes En fait La famille qui est censée nous protéger C'est là où il y a le plus De mise en danger de la vie d'autrui Alors au travers des enseignements Qu'on va recevoir On va consolider encore L'institution mariage Amen Et ça aura lieu donc le samedi Le samedi 13 De 18h à 19h30 Ce sera en direct sur Youtube Et sur Facebook Facebook pardon Donc inutile de se déplacer Tout sera en ligne Il y a également Une réunion des hommes Est-ce qu'il y a des papas ici ? Des papas ? Les papas ? Les papas là Amen Il est puissant Amen Il y a une réunion De tous les hommes Donc le dimanche 14 Avec l'apôtre 10 minutes à la fin du culte S'il vous plaît Ne soyez pas pressés L'apôtre va nous communiquer Encore des bonnes choses Et nous rappelons encore Qu'il est nécessaire De faire les virements Les virements pour soutenir L'oeuvre de Dieu Les dîmes Les offrandes Actions de grâce Avant de soutenir ce ministère Que le Seigneur Dieu vous bénisse Nous laissons la place à l'apôtre Alléluia Voilà Dieu Voilà Jésus Merci Là tu as acclamé pour moi Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Le Roi Le Seigneur Le Christ Amen Acclame-le très fort Acclame Jésus Alléluia Nous saluons toute la famille Également internaute Vous qui nous suivez De partout Que le Seigneur vous bénisse Abondamment et richement Alors ce matin Avant d'entrer dans la parole de Dieu Je voudrais présenter Bien aimé Billy Qui va venir avec Cynthia On acclame le Seigneur pour leur vie Amen Vous savez comment on présente Ce que ça signifie Alléluia Dis avec moi Jassoua Mais Billy C'est un ancien des anciens Qui vous connaissez Et sa charmante fiancée Cynthia Ils sont fiancés Ça fait deux semaines Nous bénissons le Seigneur Pour leur vie Amen Voilà nous prions pour eux Que Dieu les garde Et que Dieu Aplanisse tous les sentiers Et le mariage C'est pour bientôt C'est bien ça Quand ? Cet été Alléluia Ça va chauffer Dis avec moi Quel que soit le Covid Ça va chauffer Vraiment Que Dieu vous bénisse Quand vous les voyez ensemble Pas de problème Ils sont fiancés Amen Que Dieu vous bénisse Vous pouvez gagner vos places Amen Nous bénissons le Seigneur Gloire à Dieu Alors nous avons une requête de prière Je voudrais inviter ici Une de nos soeurs Ina Si tu peux venir On acclame le Seigneur Pour notre soeur On veut l'encourager Elle est en train de passer Par le moment difficile C'est notre Oui tu peux venir Notre jeune soeur Elle est à Rouen Nous avons de plus en plus Des personnes qui viennent de Rouen Et nous croyons Si Dieu le permet D'ici là Nous allons faire une piste D'atterrissage à Rouen Amen C'est prophétique Voilà Elle est avec nous A distance Et les dimanches Elle est avec nous Elle vient Quitter Rouen Pour venir juste au culte Et retourner Et nous voulons prier Pour sa maman Qui est atteinte D'un cancer Et elle s'appelle Maria Suarez Et nous voulons ensemble En tant qu'église Penser à elle Et nous croyons Que le Dieu Qui opère des miracles Au milieu de nous Va intervenir en sa faveur Est-ce que nous pouvons Tous lever nos mains Elle n'a pas pu se déplacer Parce qu'elle est tellement faible Mais sa fille La représente ici Et nous voulons que Dieu La soirée Nous demandons Seigneur Tu dis Que tu délivras Même le coupable Qui dévra son salut A la pureté de nos mains Qu'au travers Seigneur Notre prière Que ta gloire La visite Là où elle est Présentement Que ta puissance Seigneur Soit libérée Dans sa vie Et qu'elle soit Complètement Rétablie Complètement Guérie Au non-puissant De Jésus Nous avons ainsi Pris avec action De grâce Et nous disons Tous Amen Dieu va se glorifier Amen Amen Également Ton voisin Dis-lui Brille comme Les flambeaux Ouh là là C'est trop faible Dis-lui Tu dois briller Comme les flambeaux Nous sommes dans Le livre de Philippiens Philippiens chapitre 2 Nous sommes au verset 14 au verset 16 Philippiens 2 14 à 16 Faites toutes choses Sans murmures Ni hésitations Afin que vous soyez Irréprochables Et purs Des enfants de Dieu Irrépréhensibles Au milieu D'une génération Perverse Et corrompue Parmi laquelle Vous brillez Comme des flambeaux Dans le monde Portant La parole De vie Et je pourrais Me glorifier Au jour De Christ De n'avoir Pas couru En vain Amen L'apôtre Paul Était en prison Et de la prison Il a écrit Cet épître Qui était Destiné Aux chrétiens De Philippe Paul arrive En Philippe Lorsque Lors de son Deuxième voyage Missionnaire Et il va percer L'Europe Il a d'abord Travaillé En Asie mineure Ensuite Il a terri En Europe Il va voir Dans une vision Un macédonien Qui lui disait Viens ici En Macédoine Et secours Nous Et après La vision De Paul Avec toute son Équipe missionnaire Ils vont débarquer En Philippe Et là Il va Implanter Une église Tu vous lisez La Bible Dans le livre Des actes Des apôtres Chapitre 11 16 Pardon A partir du verset 11 Jusqu'au verset 30 La Bible nous montre Les circonstances Par lesquelles Cette église Était fondée Il est toujours important De connaître l'origine De la jeunesse De choses Pour comprendre ensuite Le but Et l'objet De la lettre Pourquoi est-ce que Paul s'adresse D'une telle manière Pourquoi est-ce que Cette lettre Leur était destinée Pourquoi est-ce que Paul De briller comme Des flambeaux À ces chrétiens Et par ricochet Le message Qui leur est destiné Nous est aussi Destiné À nous qui sommes Enfants de Dieu Acte chapitre 16 Nous disons A partir du verset 11 Nous voulons nous mettre Dans le bain Pour comprendre Ce qui s'est passé La Bible dit Et en partie de Troyes Nous fîmes voile Directement Vers la Samothrace Et le lendemain Nous débarquâmes A Néapolis Et de là Nous allâmes A Philippe Et qui est la première ville D'un district De Macédoine Et une colonie Et nous passâmes Quelques jours Dans cette ville Donc Paul arrive Dans cette ville Avec son équipe Il y avait Luc Il y avait Silas Il y avait aussi Les autres personnes Qui l'accompagnaient Et ils atterrissent A Philippe Le verset 13 Nous dit Le jour de Saba Nous nous rendîmes Hors de la porte Vers une rivière Où nous pensions Que se trouvait Un lieu de prière Et nous assis Et nous parlâmes Aux femmes Qui étaient réunies Pour la rive Ils ont trouvé Des bien-aimés Qui se réunissaient Autour d'une rivière Et vous savez À l'époque Les enfants de Dieu Pouvaient Se réunir Dans des endroits Pour prier Il n'y avait pas forcément Besoin des temples Il n'y avait pas forcément Besoin des lieux Spécifiques Pour aller adorer Pour montrer que Dieu peut être adoré N'importe où Amen Amen Le Dieu qui a fait Le ciel et la terre N'habite pas forcément Dans des temples Faits de mains d'hommes Il n'est pas servi non plus Par des mains humaines Lui qui est Dieu Il remplit le ciel Et remplit la terre Et là Au lieu de prière Paul va faire la rencontre Des quelques femmes Et parmi ces femmes Le verset suivant On nous parle Qu'il y avait une d'elles Qui s'appelait Lydie Regardez le verset 14 Nous l'exemple dans nos Bibles Il est dit L'une d'elles Nommée Lydie Marchande de pourpre De la ville de Thiatire Était une femme Et elle écoutait Et le Seigneur Lui ouvrit les cœurs Pour qu'elle soit attentive A ce que disait Paul Et cette femme Qui était une femme importante Une femme d'affaires Une marchande De pauvres Venant de la ville de Thiatire Et on nous dit Qu'elle craignait Dieu Et elle était attentive A ce que Paul disait Mais quelquefois On passe à côté Des grandes vérités Des grandes choses Parce qu'on est distrait Parce qu'on n'est pas attentif A ce que L'homme de Dieu Qui est le message Le canal par lequel Dieu passe Pour nous transmettre La parole Est en train de libérer Comme message J'invite les chrétiens Et les enfants de Dieu A être attentif A la parole de Dieu A être sensible Lorsque Dieu parle Dieu ne fera jamais De miracle Au-delà de sa parole Du Christ Je veux dire Avant que Dieu N'opère des miracles Il envoie d'abord sa parole Avant que Dieu N'opère dans cette ville Il fallait que les cœurs Soient d'abord Réceptifs à la parole de Dieu Que Dieu nous donne Un cœur réceptif A la parole Que Dieu nous donne Un cœur disposé Et disponible A recevoir la parole Et cette femme A reçu la parole Dans son cœur Elle a reçu la parole Dans sa vie Et elle s'est fait baptiser Non seulement elle Mais aussi sa famille Elle a fait baptiser sa famille Sa famille s'est convertie A Jésus Donc le ministère De Paul à Philippe A produit des fruits Parmi les fruits Nous avons la conversion Bien aimé On peut faire des miracles Mais sachez que Le plus grand miracle C'est la conversion D'une âme Lorsque tu peux Tu peux être guéri Tu peux être délivré Mais si tu n'es pas converti C'est à ce que tu peux passer à côté La conversion Est le plus grand miracle La nouvelle naissance C'est le plus grand miracle Qu'un homme peut expérimenter Et tu n'es de nouveau As-tu rencontré Jésus ? As-tu abandonné tes péchés ? Es-tu un enfant de Dieu ? Telles sont les questions Auxquelles chacun de nous Devait répondre Et cette femme A reçu la parole Dans sa famille Bien aimé Lorsque la parole de Dieu Entre dans ta maison C'est des saluts Qui entrent dans ta maison Lorsque la parole Entre dans ta maison C'est la délivrance Qui entre dans ta maison C'est la lumière Qui pénètre Et qui brille Au sein des ténèbres Deuxième chose Que nous voyons A Philippe A partir du verset 16 Il est écrit ceci Quand nous allions Au lieu de prière Une servante Qui avait un esprit De piton Et qui en dévinant Procurait un grand profit A ses maîtres Vint au-devant de nous Et se mit à nous suivre Paul et nous Et elle croyait Ses hommes sont Les serviteurs De Dieu Très haut Et il vous annonce La voie du salut Et elle le fit Pendant plusieurs jours Paul fatigué Se retournant Et dit à l'esprit Je t'ordonne Au nom de Jésus Christ De sortir d'elle Et il sortit A l'heure même Les maîtres De la servante Voyant disparaître L'espoir De leur gain Se saisirent de Paul Et de Silas Et les traînèrent Sur la place publique Devant les magistrats Et ils le présentèrent Aux prêteurs Et devant Et en disant pardon Ces hommes Troublent notre ville Ce sont des juifs Qui annoncent Des coutumes Qui ne nous est pas permis Ni de recevoir Ni de suivre A nous qui sommes romains La foule Se souleva aussi Contre eux Et les prêteurs Ayant fait Arracher leurs vêtements Ordonner Qu'on les batte De verge Et après Qu'on leur eut Chargé de coups Ils les jettèrent En prison Et le recommanda Aux géoliers De les garder Sûrement Et le géolier Ayant reçu cet ordre Le jettant Dans la prison intérieure Et les mis Au cèpe Ils mis pardon Le cèpe A leurs pieds Verset 25 Vers le milieu De la nuit Paul et Silas Priaient et chantaient Les louanges de Dieu Et les prisonniers Entendaient Et tout à coup Il se fit un grand Tremblement de terre En sorte que les fondements De la prison Furent ébranlés Et au même instant Toutes les portes S'ouvrirent Et les liens De tous les prisonniers Furent remplis Les géoliers Se réveillant Et lorsqu'il vit Que les portes De la prison Aient ouvertes Il tira son épée Et il allait se tuer Il allait se pendre Pensant que les prisonniers S'étaient enfouis Mais Paul cria D'une voix forte Ne te fais point du mal Nous sommes tous ici Alors les géoliers Ayant demandé de la lumière Il entra précipitamment Et il se jeta Tout tremblant Au pied De Paul et Silas Et il leur fit Il les fit sortir Et il dit Seigneur Que veux-tu que je fasse Pour être sauvé Et Paul et Silas Répondient Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Amen Ils lui annoncèrent La parole du Seigneur Ainsi qu'à tous ceux Qui étaient dans sa maison Amen La deuxième chose Qui se passe ici A Philippe Paul et Silas Allaient au lieu de prière Et ils ont rencontré Une femme Qui était possédée D'un esprit de piton C'est quoi l'esprit de piton L'esprit de piton C'est un esprit Des divinations L'esprit de piton C'est l'esprit Par lequel Les faux prophètes Les devins Prophétis Ou encore Donnent des messages Vous avez des gens Comme ça Qu'on va consulter Soit disant Qui voient des choses Ces gens-là Voient et disent des choses Par un esprit mauvais Qu'on appelle Un esprit de piton Qui n'est rien d'autre Qu'un démon L'esprit De la fausse révélation L'esprit N'est-ce pas De la confusion Et cet esprit Dans la vie De cette femme Procurait un grand gain Et comme vous savez Nous vivons en Europe En Occident Et surtout en France Vous avez l'esprit De la divination Qui prend de plus en plus De l'ampleur Où les gens N'est-ce pas Avant consulter Les voyants Consulter N'est-ce pas Les médiums Consulter Ceux-là Qui pratiquent L'astrologie Et eux tous Sont sous la coupole N'est-ce pas De l'esprit Je dirais L'esprit De piton Et imaginez Tout le gain Que cette femme Pouvait rapporter A son entreprise Il y avait certainement Une entreprise Qui avait été créée Pour avoir Comme un gain Le service Qu'elle rendait En dévinant En exploitant L'esprit De divination Et cette femme Ce qui m'a choqué Elle disait Des choses Qui étaient vraies Elle disait Ces hommes Sont les serviteurs De Dieu Elle ne mentait pas Elle disait La vérité Mais c'était Un autre esprit Qui l'animait Comme pour dire De fois Un autre esprit Peut aussi dire Des choses Qui en apparence Sont vraies Mais au fond C'est notre esprit Qui anime Et Paul Était fatigué Vous savez Quand on vous dit Des choses Quand vous entendez Quelque chose Et que dans votre esprit Il y a une irritation Si vous êtes chrétien Ca veut dire Que l'esprit de Dieu N'est pas en accord Avec ce qui est En train d'être dit Paul a compris Que non Quand l'esprit de Dieu Vient Il ne glorifie pas Les hommes Il glorifie Jésus Et cette femme Est en train De glorifier Moi Qui suis serviteur De Dieu Bien aimé On ne doit pas Glorifier les serviteurs De Dieu On ne doit pas Élever les hommes De Dieu On doit glorifier Jésus Et Jésus seul Pierre a compris Il a dit Non 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 C'est un autre esprit Et il a pris autorité Il a dit Au nom de Jésus Christ Démons sort Bien aimé Il y a des démons Que nous devons chasser Je suis fatigué D'avoir une église Où les gens viennent Posséder Et rentrent possédés Tu ne dis pas Amen Mais c'est la vérité Il y a trop De possédés Dans les églises Et ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Nous avons besoin D'expérimenter La puissance de Dieu La puissance de Dieu Ce n'est pas seulement Dans les paroles Paul pouvait dire Ma parole Et ma prédication Ne reposez pas Sur des discours Persuasibles Les démons Où sont les démons Qui sont chassés Les gens sont tranquilles Avec leurs démons Je dis Ce n'est pas normal Si tu es dans cette église Même s'il y a des démons Qui étaient cachés Il y aura un jour Où Dieu va te donner Un rendez-vous L'onction de Dieu Va descendre Et les démons Vont te quitter Les démons Vont partir Au nom de Jésus Donne-moi un beau Amen Je n'entends pas ton Amen Bien aimé L'évangile C'est la puissance L'évangile C'est la puissance Le royaume de Dieu Ce n'est pas des paroles seulement Mais c'est la puissance de Dieu Et Paul a démontré la puissance Et la puissance de Dieu Se démontre La puissance de Dieu Se démontre Dans des guérisons La puissance de Dieu Se démontre Dans des délivrances La puissance de Dieu Se démontre Dans des conversions La puissance de Dieu Se démontre Dans la transformation De vie La preuve Que la puissance de Dieu Est agissante C'est que les vies sont transformées Les âmes sont libérées Les captifs sont affranchis Il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs Et je déclare et je prophétise dans ta vie Tu vas expérimenter une nouvelle dimension De la puissance de Dieu Alléluia Et voilà comment cette femme a été délivrée Par sa délivrance Ça pouvait, normalement les gens devaient être joyeux Au moins quelqu'un était créatif Possédé et la personne a été affranchie La personne a été délivrée Malheureusement au lieu que les gens soient contents Les gens étaient fâchés Vien et aimé L'église va faire des choses L'église va entrer dans une dimension Qui va déranger le monde Préparez-vous à la persécution Aide-moi à dire à ton voisin Prépare-toi à la persécution Non, 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 regarde le bien dans les yeux Parce qu'il a envie de se détourner Dis-lui, prépare-toi à la persécution Parce qu'on n'aime pas la persécution On veut une vie chrétienne tranquille Calme, douce On se la coule douce Une vie chrétienne à l'eau de rose Mais là où la puissance est manifestée On rémue ce qui est caché Ce qui est au fond là-bas ça sort Et je dis les serpents vont sortir Sous l'effet de la chaleur Paul avait pris un tas de broussailles Et il ne savait pas qu'il y avait un serpent Bien aimé, là où il y a le feu Même s'il y a des serpents cachés Le feu va les faire sortir Au nom de Jésus Je dis bien au nom de Jésus Le feu va les faire sortir Et la délivrance a amené la persécution On a arrêté Paul et Silas On les a frappés On les a battus de verge Et on les a jetés en prison Bien aimé, tu dois te préparer au pire Dieu était là Mais Dieu n'est pas intervenu Parce que l'église doit passer aussi par la tribulation Oui, Jésus a dit Vous aurez des tribulations dans le monde Mais prenez courage et vaincu le monde Il n'y a pas Tu ne peux pas briller sans souffrance Je savais que je n'allais pas dire amen Mais c'est la vérité Tu ne peux pas briller sans la souffrance Et la souffrance C'est ça qui va permettre A ce que Dieu te taille, te brise Pour que la gloire de Dieu en toi Puisse éclore, se manifester En prison Paul et Silas chantent Ils avaient des blessures partout Ça n'allait pas Ils avaient mal Mais ils ne se sont pas dit Bon, comme j'ai mal, j'arrête La plupart d'entre nous Quand nous souffrons Nous nous lamentons Nous nous plaignons Mais ils ont dit non Plus la souffrance est dure Plus je dois chercher Dieu Plus je dois prier Ils étaient en prison Mais ils priaient Ils chantaient Ils priaient Ils chantaient Jésus a dit Tout à coup Il y a eu un tremblement de terre Oh, nous allons rentrer dans la dimension Où il va commencer à y avoir Des tremblements de terre Les choses vont commencer à bouger Les fondements vont commencer à se branler Et les portes de la prison Se sont ouvertes Et les prisonniers sont sortis Bien aimé Il y a la louange qui brise les chaînes Il y a la louange qui renverse Les fondements antiques Il y a la louange qui brise les liens familiaux Il y a une dimension Quand tu rentres dans la prière Les choses commencent à bouger Les choses commencent à changer Et je prie que cela soit à part Au nom de Jésus Alléluia Et Paul Après avoir expérimenté toutes ces choses Et qui maintenant a ces chrétiens là ? Cette épite a été écrite Vers l'an 60 Après Jésus Christ Paul était en prison à Rome Ce qui m'a choqué frère C'est un prisonnier qui encourage ceux qui sont libres Lui-même est dans une condition de l'âme de pleurs De lamentations certainement De souffrance Mais il ne regarde pas ces souffrances J'aimerais que tu regardes ton voisin Et tu lui dis Ma souffrance c'est pour ta gloire Non, dis-le lui Ma souffrance c'est pour ta gloire J'entends, je sens dans l'esprit Quelqu'un n'a pas envie de dire ça Parce qu'il s'est dit Oh pasteur Moi j'ai besoin que tu me dises Je veux être béni Mais aujourd'hui je te dis Tu dois souffrir Ok, je ne comprends pas Je ne comprends pas si tu ne dis pas amen Parce que personne n'aime souffrir Mais il y a une bonne souffrance Des souffrances qui appellent Qui attirent la gloire de Dieu Regardez dans Philippiens 1 Le verset 12 au verset 13 Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit ici Il dit je veux que vous sachiez frère Que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile En effet dans tous les prétoires et partout ailleurs Nul n'ignore que c'est pour le Christ que je suis dans les liens Et pour la plupart des frères dans le Seigneur Encouragés par mes liens En plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole Amen Paul était en prison Paul était fermé Paul était comme confiné Mais sa condition a donné beaucoup plus de force A ceux qui étaient libres de prêcher la parole Bien aimé Tu dois exploiter tes difficultés, tes souffrances Comme étant des opportunités pour ton progrès Les souffrances n'ont pas seulement le côté négatif Où ça te fait souffrir, où tu pleures C'est vrai ça fait pleurer Mais il y a aussi le côté où ça te propulse vers ta destinée C'est aussi un côté où ça t'amène à progresser Bien aimé, l'Église ne peut pas progresser sans souffrance Et Paul n'était pas là en train de se lamenter De pleurnicher, de pleurer De s'apitoyer sous son sort Il a compris que en tant qu'or Je dois passer par le feu pour briller Qui veut briller ? Nous tous Qui veut passer par le feu ? Personne Il y a un problème Tu es de l'or L'or à l'état brut ne brille pas Pour que l'or brille Il faut qu'il passe par la souffrance Et Dieu permet la souffrance pour ça 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7 L'or est purifié par le feu Et le feu représente les épreuves 1 Pierre 4 verset 12 à 14 On nous parle des souffrances Qui permettent à l'esprit de gloire N'est-ce pas ? De reposer sur nous Paul souffrait tellement Qu'il arrive au point de dire Christ est ma vie Et la mort m'est un gain Pourquoi est-ce qu'il parle de la mort qui est un gain ? Parce qu'il a compris que Une fois que tu n'as plus peur de la mort Tu peux alors supporter la souffrance La plupart d'entre nous Nous ne supportons pas la souffrance Parce qu'on a peur de mourir La mort pour nous n'est pas une fatalité La mort pour nous c'est un gain Oh les chrétiens du 21ème siècle ne disent pas Amen Parce que tu aimes trop la terre Tu aimes trop les choses de ce monde Voilà pourquoi ton christianisme est superficiel Si nous voulons être des véritables chrétiens Comme les premiers chrétiens Nous devons nous armer de la pensée de souffrir Comme Christ a souffert de la chair La Bible dit armez-vous de la même pensée Y a-t-il des hommes et des femmes Qui sont prêts à accepter la souffrance ici Moi je suis prêt à accepter la souffrance Christ est ma vie La mort m'est un gain Bientôt on va commencer à persécuter l'église en France Très bientôt Il y a des lois qui vont de plus en plus être votées Pour limiter la liberté des chrétiens On l'a déjà dit depuis longtemps Et ça commence à être visible Là c'est maintenant au niveau du Sénat De l'Assemblée Nationale On est en train de voter des lois Contre les évangéliques Contre l'église Bien aimé tu dois t'attendre au pire Tu dois t'attendre aux souffrances Et si tu avais une vie chrétienne superficielle Basée sur Parce que tout va bien Alors tu seras arraché des racinés Alléluia Je sais que mon message ne plaît pas Mais c'est la vérité Christ est ma vie La mort M'est un gain Il y a ton voisin Tu dois mourir Non non regarde là en face Regarde le bien en face Regarde le toi en face Dis-lui tu dois mourir Il faut que tu meurs Dis-lui ma soeur Tu dois mourir Ok Si tu es assis à côté de ta femme De ton mari Dis-lui Chéri Femme Homme Tu dois mourir Dis-le lui Toi qui est à la maison Dis-le aussi Dis-lui tu dois mourir Vous ne parlez pas Vous n'avez pas la mort Dis-lui tu dois mourir Ok Retourne-toi vers quelqu'un Celui qui est derrière toi Dis-lui Frère, soeur Tu dois mourir Dis-lui tu dois mourir Non Nous aimons trop Paris Nous aimons trop voyager J'aime les belles choses Pour Jésus Tu dois crucifier ça Tu dois sacrifier ça Au nom de Jésus Ok Je savais que tu ne l'avais pas Dire Amen Mais c'est la vérité quand même Y a-t-il des soldats Qui vont me donner un bon Amen Donne-moi un bon Amen Bienvenue à l'école De la souffrologie Bienvenue dans l'association Des gens qui souffrent pour Jésus Je ne parle pas de souffrir Parce que tu vas voler Parce qu'il y a des gens qui souffrent Si on t'a attrapé Parce que tu as volé Mon ami tu dois te répentir Ce n'est pas de cette souffrance Là dont je parle Je parle de la souffrance Qu'on endure Parce que tu as accepté De suivre Jésus Tous ceux qui veulent vivre Piezement Jésus Seront persécutés Jésus a dit Vous aurez des tribulations Dans le monde J'ai vaincu le monde Prenez courage Chrétien La souffrance C'est partie de notre lot Et voilà pourquoi Un évangile dépourvu De la souffrance C'est un évangile Qui est dépourvu De la croix Et c'est un évangile Qui est inefficace Qui produit Pas des chrétiens Mais des adeptes Voilà pourquoi Le jour où on n'est pas content On part On quitte Jésus Jésus a dit Vous devez manger ma chérie Boire de mon sang Si tu n'es pas d'accord Allez tu peux t'en aller Pierre a dit Acquérions-nous C'est toi qui as les paroles De la vie Mais tu dois savoir Pourquoi tu es là Tu dois savoir Pourquoi tu cherches Dieu Tu dois savoir Pourquoi tu pries Tu dois apprendre A souffrir Pour Dieu Paul s'adresse A ses chrétiens Il dit Regardez moi Je suis dans l'échelle Je suis lié Mais la parole Est pas liée C'est dans les prisons Dans la prison C'est dans la souffrance Que Paul a exploité Son potentiel Il ne savait pas Qu'il avait le don D'écrire Il a écrit tant de lettres Il a écrit au total 13 épîtres A différentes églises Et la plupart De ses épîtres Ont été écrites Pendant qu'il était en prison Comme pour te dire Que la prison C'est un moyen Pour toi De découvrir Ce que Dieu a déposé en toi La souffrance C'est un moyen De découvrir La valeur Qui est en toi Quelques fois Lorsque tu ne passes pas Par la souffrance Tu ne sais pas Tu arrives à te minimiser A te mépriser Mais lorsque tu passes Par la souffrance Dieu permet la souffrance Il permet que tu puisses Regarder Observer Ce qui est en toi La valeur Qui est en toi Et la grâce Qu'il a mis en toi Tu es un porteur de grâce La souffrance De tous les temps Que nous sommes en train De passer M'ont permis De découvrir Énormément Des talents Et des capacités Que nous sommes en train De mettre en oeuvre Il y a certaines choses Qui n'arriveront pas Certains progrès Que tu ne feras pas Aussi bien dans la vie Que dans la vie chrétienne Sans passer par la souffrance Deux fois Tu es dépouillé de tout Je ne sais même pas Pourquoi je parle de ça Je ne sais pas Parce qu'on t'a privé de tout De ce soit Tu te sens abandonné Lésé Résété Blessé Dépouillé de tout Mais Dieu est en train De t'apprendre A compter sur lui A voir le meilleur Qu'il a pu déposer en toi Au travers du feu De l'épreuve Et au travers de ce feu Paul recommande Trois choses A ses chrétiens Il dit premièrement Vous devez éviter Les murmures C'est-à-dire Lorsque Vous voulez briller Une chose à ne jamais faire C'est se plaindre Murmurer Avoir des complaintes S'apitoyer sur son sort Avoir des mécontentements Et très souvent Nous sommes mécontents Nous ne sommes jamais contents Vous savez Les études ont prouvé Que l'homme n'est jamais content C'est un éternel Insatisfait Lorsque tu es mécontent Ça démontre Qu'il y a un mal-être Et ça démontre aussi Qu'il y a de l'ingratitude Tu ne sais pas voir Ce que Dieu a mis en toi Mais tu vois toujours Ce qui te manque Et voilà pourquoi Tu murmures Et les murmures Ont empêché Les enfants d'Israël D'expérimenter La gloire de Dieu Et d'entrer Dans leur terre promise C'est un blocage C'est une marque D'égoïsme Et d'ingratitude Deuxième chose Que Paul recommande A ces chrétiens Ils disent Vous devez être Irréprochable Et irrépréhensible Vous devez marcher Sans tâche Vous devez être pur Exemple de toute suyure Exemple de toute saleté De toute impurité Et c'est à partir De ce moment-là Que vous devez briller Commencez à briller Je suis en train De prophétiser Dans la vie de quelqu'un Ta saison de briller Est arrivée Je dis Ta saison de briller Est arrivée Quel que soit Ce que tu as connu Tu as vécu Ta saison de briller Est arrivée Dis avec moi Ma saison de briller Est arrivée Ça veut dire quoi Briller Briller signifie Émettre De la lumière Briller Briller signifie Réfléter De la lumière Vive Briller 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 Se distinguer Avec éclat Se démarquer Alors je vois Une église Que Dieu est en train D'enfoncer Qui va se démarquer Dans cette génération Briller C'est étinceler C'est louir Et rayonner Dimanche passé Je nous ai parlé De la gloire de Dieu Cette gloire Qui était sous le visage De Moïse Et les gens n'arrivaient pas Fixer les regards Sur son visage Tellement qu'il était Scintillant de gloire Et Dieu veut rayonner Sur la face De l'église Sous la face De son peuple Dans le mot Dans le grec Le mot Le verbe Briller C'est Au gazo Au gazo Veut dire rayonner Et aussi Irradier Au gazo Dis avec moi Au gazo Cette année Tu vas Au gazo Au nom de Jésus Shine Amen Deuxième mot C'est en hébreu Yafa Dis avec moi Yafa Yafa veut dire Resplendir Et rayonner Et Paul dit Vous devez briller Comme des flambeaux Donc il nous associe Il fait une analogie Entre la manière De briller Avec les flambeaux Et le mot flambeau Veut dire littéralement Flamme Il a fait de nous Des flammes de feu Nous sommes des flammes Le mot flambeau Un flambeau Par définition C'est une mèche Qu'on mettait De l'enduit de cire Ou encore De la résine Pour donner de la lumière C'est ça le flambeau A l'époque On n'utilisait pas De l'enduit comme ça Et pas de l'électricité encore Et on utilisait des mèches Et on mettait N'est-ce pas Des produits Pour que le feu Puisse briller Et cela éclairait N'est-ce pas L'environnement Où on était Et le mot flambeau N'est-ce pas Dans le grec Il veut dire Faustère Dis avec moi Faustère Et faustère Signifie littéralement Ce qui donne De la lumière Ou encore Luminaire Dis luminaire Oh je vois des gens Qui vont briller Comme des flambeaux Regardez par rapport Au luminaire Ce que Dieu dit Dans le livre de Genèse Au chapitre 1er Allez-y avec moi Dans Genèse chapitre 1 Le verset 14 Nous sommes au quatrième jour De la création Genèse chapitre 1er Le verset 14 Il est dit ceci Et Dieu dit Et Dieu dit Qu'il y ait des luminaires Sur toute l'étendue du ciel Pour séparer Le jour D'avec la nuit Et que cela Serve de signe Pour marquer Les époques Et des jours Et des années Et qu'il serve De luminaire Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fut ainsi Amen On dit au verset 14 Dieu fit Les deux grands luminaires Le plus grand luminaire Pour présider au jour Et le plus petit luminaire Pour présider la nuit À la nuit Il fit aussi Des étoiles Verset 17 Il les plaça Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Nous avons vu Que le mot flambeau Veut dire Faustère Faustère veut dire Luminaire Ou encore flambeau Et en tant que flambeau Nous sommes comme des étoiles Et la Bible dit Qu'au quatrième jour Dieu a créé des étoiles Et les a placées Sous l'étendue du ciel Et derrière les étoiles Dieu voyait son peuple Les étoiles Il y a des étoiles physiques Que vous voyez Mais il y a aussi Les étoiles Qui représentent Le peuple de Dieu Dans Genèse chapitre 15 Verset 4 Dieu Après avoir conduit Abraham au dehors Il lui dit Regarde vers le ciel Et contre les étoiles Si tu peux les compter Et lui dit Telle sera Ta postérité Alléluia Donc la postérité D'Abraham Était semblable Aux étoiles du ciel Et quand Dieu Parle d'étoiles Il parle de toi Oh J'aimerais que quelqu'un Dise à lui-même Je suis une étoile Qui doit briller Dans cette génération En fait Tu ne me conviens pas Ce que tu es en train de dire Dis je suis une étoile Tu dois parler avec conviction Tu dois briller Alléluia Je suis une étoile Qui doit briller Et L'étoile Doit jouer Trois rôles essentiels En tant que flambeau Trois rôles essentiels Que nous sommes censés jouer Premièrement Les étoiles Servaient pour séparer Le jour D'avec la nuit Les étoiles doivent séparer Quand on parle de séparer On voit Le fait de se mettre à part Le fait de se consacrer En tant qu'étoile Tu dois apprendre A vivre dans la sanctification Tu dois te démarquer Tu ne dois pas te mélanger Avec les autres Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Sépare-toi des autres Sépare-toi de tout ce qui Ne donne pas gloire à Dieu En tant qu'étoile Pour que ta lumière Est claire Tu dois te mettre à part Parce que tu dois séparer Tu dois être un instrument De séparation Entre la lumière Et les ténèbres Le verbe séparer Le verbe séparer veut dire Veut dire également Dans l'hébreu c'est badal Veut dire faire la différence En tant qu'étoile Nous sommes appelés A marquer la différence Dans notre temps Et dans notre époque Frères, sœurs La présence de Jésus La présence de la parole de Dieu Dans ta vie Doit te mener A faire la différence On ne peut pas Te retrouver dans les mêmes choses Que les inconvertis Non Tu dois faire la différence Tu dois te distinguer des autres Et c'était la prière de Moïse Distingue-moi avec mon peuple Si je trouvais grâce à tes yeux Fais-moi voir ta gloire Pour que je sois distingué Il est temps que Dieu Distingue cette église De milliers De ces églises qui existent Il est temps que Dieu Distingue ta vie De milliers de personnes Dans ta famille Et dans ton entourage Laisse-moi te dire Que c'est possible Oh je vois une église Qui va être distinguée Une église Qui va être mise à part Une église Qui va faire la différence Alors parmi les fausses églises On ne citerait pas Le nom de ton église Parmi les faux chrétiens Tu vas te démarquer On va dire Tout le monde Est peut-être pas bien Mais celui-là Et celle-là Est différent Tu dois entendre Que les gens disent De toi tu es différent Si on te dit Que tu es comme tout le monde Il y a un problème Mais quand on te dit Que tu es différent Dis gloire à Dieu Alléluia Quand tu regardes les gens Tu es différent Quand tu marches Tu es différent Quand tu pars Tu es différent Même quand tu t'habilles Tu es différent Alors moi je ne m'habille Pas comme les prostituées Moi je ne m'habille Pas comme les gens mondiales On te voit Toi chrétien Tu es habillé En jean dessiné Comme un fou Ici Béchiré Déchiré On a l'impression C'est un malade qui arrive Frère, soeur Même ton habillement Doit montrer la différence Donne-moi un beau amène Oh non Tu es jeune Tu dois Tu mets ta ceinture S'il te plaît Tu marches avec un jean Qui est déjà Une plus grande Que taille que toi-même Et tu n'as pas de ceinture Et on voit Ta Remonte ton pantalon Parce que toi Tu marques la différence Tu es une femme Tu veux montrer Toutes tes parties Là, là, là Tu n'es pas une voiture Décapotable Couvre ton corps Tu dois marquer la différence Dans ton habillement J'aimerais parler aux soeurs Vous n'êtes pas Des marchandises moins chères Vous êtes des femmes de valeur Vous êtes des princesses Oh Lorsqu'on est princesse On s'habille classe Oh Est-ce que je peux voir des femmes ici ? Est-ce que je peux voir des hommes ici ? Habite-toi décemment Habite-toi classe Parce que tu es appelé À faire la différence Aujourd'hui Même dans l'église On ne sait plus si c'est l'église Ou c'est une boîte de nuit Il y a un problème quelque part Qu'est-ce que c'est l'église ? Qu'est-ce que c'est l'église ? Marque la différence Et vous allez voir Ce sont les garçons moins sérieux Que courent après les filles moins sérieuses Mais lorsque ces garçons sont moins sérieux Malgré qu'ils soient moins sérieux Lorsqu'ils veulent mettre une femme à la maison Ils vont dire non pas elle Je vais chercher Esther Esther veut dire étoile Étoile veut dire flammeau Je vais chercher toi Je vais dire à quelqu'un Vous devez être comme des Esther On doit venir vous chercher Alléluia Je vais déclarer nous Le passeur Comme ça tarde Le mariage a tardé à venir J'essaie de m'habiller un peu légère Décolleté Comme ça Quand je vais faire comme ça Le frère va me regarder Ici Ils sont aveugles Ici Ils ne voient que des gens Qui sont bien habillés Si tu es mal habillés On va te passer Comme une lettre à la poste Dis avec moi Je dois faire la différence Dis je dois faire la différence Quand tu vas dans les magasins Quand tu dois acheter tes habits Regarde Tu dis non Ça c'est pas pour moi Ça c'est pour les autres Ça c'est pour les stars Ça c'est pour les princesses Ça c'est pour les princes Vous savez moi Il y a des gens Qui m'offrent des vêtements Certains vêtements Quand tu mets comme ça C'est compliqué Et on essaie Non 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 Pardon S'il te plaît Pardon Moi je ne suis pas n'importe qui Donc vous voyez l'apôtre Il vient pantalon serré Boucle Boucle ici avec tête de mort Boucle d'oreille Cheveux Cheveux Je suis même toi Tu vas dire L'apôtre Il doit passer à la délivrance Il y a quelque chose Tu ne veux pas Mais si on l'a dit De l'apôtre C'est aussi valable Pour toi Donne moi un bras Donne moi un bras Dis je vais marquer La différence Non lève ta main Dis je dois marquer La différence Je suis en train de te dire Même à ton travail On doit te trouver différente Tout le monde est anxieux Tout le monde est stressé Toi tu es calme Jésus est présent ici Jésus est présent ici Jésus est présent ici Au boulot Jésus est présent ici Les gens ne comprennent pas Tu n'as pas peur du Covid Mais non Celui qui habite Qui demeure sous l'abri Des très hauts Repose A l'homme Le tout puissant Tu n'as pas peur De perdre ton travail Si je perds mon travail Il a dit Il a mis devant moi Une porte ouverte Que peut Tu es sans stress Tu es sans anxiété Tu es sans dépression Quel est ce chrétien là Qui vit dans la dépression La dépression Ce n'est pas pour toi Parce que tu manques La différence Pasteur Je suis stressé Je suis dépressif Je perds les pédales Je perds la tête Dis à ton ami Arrête ça Fais-le comme ça Arrête ça Arrête ça Moi je marque la différence Quand tout le monde Est ébranlé Je suis calme Quand on vient me voir Des fois des situations Qui me dépassent Mais quand je regarde La situation Je dis Qui es-tu Grande montagne Je lève les yeux Vers les montagnes D'où viendra Le secours Je n'ai pas la solution Mais je lève les yeux Vers celui Qui est assis sur le trône Lui il a la solution Reste calme Les gens sont stressés Un bien-aimé ici Il m'a dit Ma soeur Mon chef A chaque fois Il est tellement stressé Que lorsqu'il me voit Il a envie juste De parler avec moi Il me dit Tu sais pourquoi Elle est chef Elle regarde peut-être Plus que toi Mais tu as quelque chose Qu'elle n'a pas Toi tu as la lumière Toi tu as l'éclat Elle est là perdue Bien-aimé Le monde va aller dans ça C'est pourquoi Tu dois te préparer A te briller maintenant Ne te retrouve pas comme les morts Ça ne va pas Toi si tu dis Ça ne va pas Non ça va Non 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 ça va Je vais souvenir te dire Que moi ça va très bien Oh non les églises ferment Nous on est en train d'ouvrir Oh non tu n'as pas bien compris Je dis Nous on est en train d'ouvrir Et j'ai prophété D'ici juin On ouvre encore Oui 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 Oh c'est compliqué Les gens ne donnent pas C'est ceci Dieu touche le coeur C'est Dieu qui amène le coeur C'est Dieu qui touche le coeur Donc tu dois prier Pour que la gloire de Dieu Touche le coeur Pour qu'ils apportent Personne ne peut donner Si Dieu ne les touche Quand vous voyez les gens donner C'est que Dieu les a touchés Alléluia Et je ne vous dis pas Il y a des gens même Qui ne sont pas dans ce ministère Qui sont loin Que Dieu est en train d'être touché Il dit on envoie On envoie J'ai dit on envoie encore On envoie encore La mission est en train de se faire Bien aimé On n'est pas là pour stresser Non on n'a pas le temps à perdre Je ne sais pas pour toi Mais je suis venu T'es révolutionné ce matin Tu dois sortir d'ici Complètement révolutionné Pourquoi ? A cause de la gloire de Dieu Dans ta vie Malachie dit vous verrez de nouveau la différence Entre les justes et les méchants Entre celui qui sert Dieu Et qui ne sert pas Qui veut marquer la différence ? On recommence à servir Dieu Va gagner les âmes Amène les âmes à Jésus Paix pour les âmes Va dans les hôpitaux Sers Dieu Ne reste pas assis Attends le dimanche prochain Pour revenir encore au cul Toute la semaine Qu'est-ce que tu fais ? Sers Dieu Fais quelque chose Et tu verras la différence Ça commence à se manifester Automatiquement Deuxième rôle Il y a beaucoup à dire Mais je vais aller vite Deuxième rôle de l'étoile C'est être des signes Pour marquer les temps Dis avec moi Je suis un signe Dis encore Je suis un signe La Bible dit qu'ils servent des signes Pour marquer les époques Les époques parlent du temps D'accord ? Chaque temps Dans chaque temps Dieu suscite toujours Des étoiles Au temps de Joseph Il était l'étoile Pour amener la consolation A toute une nation Bien aimé Dieu n'a pas fini avec Joseph Tu es peut-être le Joseph De ta famille Dieu travaille encore C'est pourquoi Ne te minimise pas Sois ainsi Sois Une marque Qui doit Qui doit laisser les traces Oh J'ai dit adieu dans mes prières C'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs J'ai dit Seigneur Je refuse de mourir Comme une bête de sang C'est-à-dire Après ta mort Que tu n'aies laissé Aucune trace Tu as laissé peut-être Des maisons Tu as laissé peut-être De l'argent C'est bien Mais c'est pas ça Parce que Les gens du monde Ont meilleurs peut-être que toi Plus que toi Mais les signes Que tu dois laisser Alléluia Ce sont les marques Les traces de Jésus Est-ce que quelqu'un Veut laisser les traces de Jésus Bien aimé Si tu es Avez-vous déjà vu Une boule de feu Traverser une forêt Sans laisser des marques Vous allez voir des cendres Bien aimé Nous sommes dans la forêt des nations Partout où nous passons Nous laissons des traces Je suis en train de prophétiser Que tu dois laisser des traces Que tu dois laisser des marques Dans cette génération Ah refuse de mourir Sans avoir accompli ta destinée Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un Mais je refuse de mourir Sans avoir accompli ma destinée Je dois laisser des traces La Bible parle de Paul et de Silas Des hommes qui ont bouleversé le monde C'était des hommes ordinaires Qui ont fait des choses extraordinaires Bien aimé Bientôt On mettra mon nom dans la liste Des héros de la foi Oh Tu ne m'as pas compris Bien aimé Il faut être révolutionné Pour que tu vives Le Dieu révolutionnaire Il faut être révolutionné Pour vivre les signes Et être un signe C'est aussi démontrer Le signe de Dieu Au travers de ta vie Il faut qu'il y ait Des conversions Des délivrances Des répentances Tu atterris quelque part Dans une maison La maison est bouleversée Les cœurs se tournent vers Jésus Les âmes sont sauvées C'est à ça Être flambeau C'est laisser les traces On ne laisse pas les traces Parce qu'on a l'argent Je ne te parle pas de biens matériels Ici Argent ou pas argent Ce n'est pas un problème Le problème C'est ce qu'il y a en toi Qui doit s'exprimer Parce que beaucoup aujourd'hui Surtout l'église actuelle On croit que pour faire De grandes choses Il faut absolument avoir l'argent Ce n'est pas vrai C'est d'abord le Saint-Esprit L'argent vient après D'abord le Saint-Esprit Du reste l'église De l'Odyssée Elle avait les richesses Mais elle avait perdu l'impact Je préfère avoir l'impact Que la richesse Du reste je préfère avoir les deux Dis à ton ami Il faut les deux quand même Équilibre Parce que vous prendre l'avion On ne prie pas en langue Tu vas aller prêcher loin Tu viens à Air France Robobo Shekari Mama Zekete Bra Bieso On dit Monsieur vous êtes fou Police internez-le Donc il faut l'équilibre Amen Même Jésus a dit A Pierre Va dans la mer Jette l'hameçon Le premier poisson qui viendra Pêche-le Tu prendras l'argent Et tu vas Faire les choses avec Mais c'est d'abord La puissance de Dieu Amen Esaïe Esaïe chapitre 8 Verset 18 Il dit Voici moi et les enfants Que l'éternel m'a donné Nous sommes des signes Et des présages En Israël De la part de l'éternel Bien aimé Je peux dire aujourd'hui Seigneur Voici moi Et les frères et sœurs Que tu m'as donné A cette présurrection Dans cette famille Qui est en train de s'engrandir Par ta grâce Nous sommes des signes Dieu ne veut pas utiliser Une seule personne Je refuse Que je sois le seul A être utilisé J'ai besoin De voir une armée Est-ce qu'il y a Cette armée là Aujourd'hui Oh là là Je ne vois pas ta main Est-ce qu'il y a Cette armée Aujourd'hui Bien aimé Dieu peut t'utiliser Au-delà de ce que tu penses Et au-delà de ce que tu demandes Devenons une armée Des signes Des flambeaux Des étoiles Pour marquer leur époque Luc chapitre 2 Verset 34 La prière de Simeon Simeon dit de Jésus Il dit voici cet enfant Est destiné à devenir un signe Qui provoquera la contradiction Jésus Christ était un signe Dans son temps Au-delà d'un signe Il était un message Il était un signal Quand on le voyait Il émettait un message Celui qui m'a vu A vu le Père Il apportait la consolation Le reconfort Il était un instrument De réconciliation Un instrument de solution Peux-tu devenir la solution Pour les gens Qui n'ont pas De solution Qui ont des problèmes Amen Et troisième rôle De l'étoile C'est d'éclairer la terre Dis avec moi Éclairer la terre Tu dois donner la lumière Tu dois éclairer Montrer la voie Montrer le chemin Et en tant qu'étoile Comprenez qu'il existe Deux sortes d'étoiles Il y a les étoiles Qu'on appelle Les étoiles filantes Mais ne sois pas Dans cette catégorie Une étoile filante C'est une étoile Qui a une apparence D'être étoile Mais en réalité Ce n'est pas de l'étoile Mais ce n'est que De la poussière Faites le recher Vous allez voir Les étoiles filantes C'est la poussière Qui sort de l'atmosphère Et qui rentre dans l'espace Et qui va A une telle vitesse On a l'impression Que ça va durer Mais après Ça disparaît Une étoile filante N'est jamais stable C'est de la poussière Et la poussière Nous parle de l'instabilité Nous parle de tout ce qui est léger Et passager Et c'est ce qui représente Les stars de ce monde Les gens qui ont la célébrité La notoriété L'argent La richesse Le succès Ils sont invités partout Ils ont le pouvoir Mais tout ça C'est éphémère Tout ça C'est passager Que sert un homme De gagner le monde Entier S'il perdait son âme Deuxième sorte d'étoile C'est les étoiles Brillantes Et Dieu veut Que tu sois une étoile Brillante Et les étoiles brillantes Sont comme des petits soleils Et qui brillent Et qui sont constants Dans leur brillance Je peux dire Ils sont constants Dans leur éclat Que tu n'apparaisse pas Pour un temps Et puis demain Tu disparais Tu dois être constant Tu dois éclairer Et tu dois éclairer De longtemps Dans le temps Bien-aimé Et pour cela Tu dois être une étoile brillante A l'image de Jésus lui-même Qui est une étoile brillante Du matin Alléluia Être une étoile brillante Nous parle D'une constance Tu dois être constant Tu dois être dynamique Tu dois éclairer Prendre tout de Jésus Laissez Christ en toi Éclairer la terre Et vous êtes la lumière du monde N'est-ce pas ? Amen On ne peut pas cacher une ville Qui est située sur une montagne Tu dois être visible Même si tu veux rester Dans l'anonymat Dieu va te rendre visible Pourquoi ? Parce qu'il veut faire de toi Une étoile Et la véritable étoile Amen Je finis en disant ceci Pour briller Tu as besoin De trois choses Pour être un flambeau Premièrement Tu dois porter la parole de vie Philippe 1 verset Philippe 2 verset 16 On nous dit Nous devons porter la parole de vie Et porter la parole de vie C'est quoi ? C'est d'abord accepter Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Tu es là Tu me suis peut-être Dans les médias Tu n'as jamais donné Ta vie à Jésus Peut-être tu viens à l'église Mais tu n'as jamais fait Une rencontre avec Jésus Sache que tu n'es pas encore Une étoile Tu n'es pas encore Un flambeau Tu ne brilles pas encore Tu es encore dans les ténèbres Et c'est aujourd'hui La décision que tu dois prendre C'est de donner ton cœur Complètement à Jésus Par une vie de répentance Et par une conversion sincère Porter la parole de vie Veut dire aussi Avoir un témoignage Dieu veut placer un témoignage Dans ta vie Pour éclairer La transformation de ta vie Deuxiètre un témoignage On saura que hier Tu étais un voleur Un mendiant Un escroc Une prostituée Mais que ta vie a été lavée Changée Transformée La transformation de ta vie Deuxiètre 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 Je dirais Fait de toi Un flambeau Ou encore un luminaire Amen Deuxième condition Pour briller Tu dois N'est-ce pas Manifester les bonnes oeuvres Matthieu chapitre 5 Verset 16 Je lis rapidement Matthieu 5 verset 16 La Bible dit ceci Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes Afin qu'il voit vos bonnes oeuvres Et qu'il glorifie le Père Votre Père Qui est dans les cieux On parle de bonnes oeuvres ici Les oeuvres de la lumière Et les bonnes oeuvres C'est quoi ? C'est la bonté C'est la droiture C'est la vérité C'est la justice On doit voir en toi Cette nature de faire du bien aux gens Lorsqu'on est dans la lumière On ne fait pas du mal On fait du bien Même quand on t'a fait du mal Tu ne rends pas le mal par le mal Tu fais du bien à ceux qui te font du mal Tu pries pour ceux qui te persécutent Tu cherches le bien des autres C'est ça être Enfant de lumière C'est ça avoir les oeuvres de la lumière Que des chrétiens aujourd'hui Remplis du Saint-Esprit Très charismatique Mais aussi en même temps très méchant Manifestant la nature du diable Alors que c'est prétendre être de la lumière C'est incompatible frère et soeur Ephésiens chapitre 5 verset 9 On parle, on parle des fruits de la lumière Ou encore des oeuvres de la lumière Troisième condition Pour briller comme des flambeaux Tu dois avoir une bonne conduite Dis avec moi une bonne conduite Une bonne conduite Tu parles d'un bon comportement 1 Pierre chapitre 2 Regardez avec moi 1 Pierre 2 verset 12 La Bible dit ceci Ayez au milieu de païens une bonne conduite Afin que là même où il vous calomnie Comme si vous étiez des malfaiteurs Qu'il remarque vos bonnes oeuvres Et qu'il glorifie Dieu Au jour où il les visitera Tu as besoin d'avoir un comportement Digne de lumière D'un enfant de lumière Un comportement de sainteté Et dis soyez saint dans toute votre conduite Pas de duplicité Pas d'hypocrisie Pas de méchanceté Toutes les choses mauvaises Doient se détacher de ton caractère De ta conduite Tu dois adopter un style de vie D'un enfant de lumière Ainsi Tu pourras briller Et bien aimé dans le Seigneur Dans Matthieu chapitre 13 Alors cette parole m'a frappé Vraiment J'ai compris Par le Seigneur Par le Saint-Esprit bien sûr Que La volonté de Dieu Ce n'est pas seulement que nous brillons sur la terre Parce qu'on parle de briller Oh cette année En fait ce n'est pas seulement cette année Ça sera jusque dans l'éternité Amen Qui veut briller jusque dans l'éternité Ah il y a des gloires passagères Mais je te parle d'une véritable gloire Qui ne s'arrête pas ici Mais qui va continuer jusque dans l'au-delà Dans Matthieu 13 verset 43 La Bible dit Jésus dit Alors les justes Resplendiront Comme le soleil Dans le royaume de leur père On nous parle des justes Qui est juste C'est celui qui cherche le royaume Qui annonce le royaume Qui est juste C'est celui qui pratique la justice Qui a été justifié par le sang de Jésus Et si tu es juste La Bible dit Tu vas resplendir Dans le royaume Pas seulement sur la terre Mais aussi Dans le royaume Amen 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 En tant que flambeau Tu es appelé à briller Déjà maintenant Commence à briller dans ton environnement Dans ta famille Tu dois avoir un bon témoignage On doit parler du bien de toi Il y a toujours des fausses accusations Ça c'est vrai Tu ne vas pas y échapper Mais qu'on ne te retrouve pas Dans ceux pour lesquels on t'accuse Parce que toi tu marches dans la droiture Tu marches dans la vérité Tu marches dans la pureté C'est ça être un flambeau Commencez déjà à briller sur la terre Brillez pas seulement spirituellement Mais briller aussi dans tous les domaines Tu dois briller aussi dans ton travail Tu dois briller dans tes études Soyez des hommes et des femmes brillants Il n'y a pas d'amène des jeunes ? Oh moi c'est seulement Jésus 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 A l'école tu dois réussir mon ami Je peux parler Parce qu'il y a une forme de paresse Qui se cache derrière la spiritualité Je suis tout le temps à l'église Du matin au soir Du lundi au dimanche Tout le temps Et je choue Et je choue au nom de Jésus Tu n'es pas brillant Tu dois réussir Je refuse les gens qui échouent Au nom de Jésus Regarde ton voisin dit Tu ne dois pas échouer Regarde Je dis comme ça Je t'interdis de échouer Tu échoues dans la vie Tu échoues dans tous les domaines Non Je refuse ça Je dis à cette résurrection Il va y avoir des gens qui réussissent dans tout Spirituellement on est fort Intellectuellement on est fort Je vous donne une confidence Je suis C'est vrai que c'est dur Je souffre Ce n'est pas grave Mais je suis en train de valider mon master Malgré tout le travail Je suis à l'école Oui Dis avec moi oui Bientôt là je vous amènerai le diplôme Alléluia Je dois exceller dans les projets Dans les affaires Je ne suis pas seulement passé Je chasse le démon Je suis devenu un homme d'affaires Oh je croyais que tu allais dire Amen Bien aimé Je commence à déceler les bonnes affaires Je suis devenu un investisseur Je regarde Je tchèque Et je me suis enseigné J'ai été formé Bien aimé Ne sois pas en train de rêver Toi tu sais ce que tu rêves Tu vois seulement les étoiles Tu vois la journée Tu regardes Paris Oh Paris c'est joli Bien aimé Paris c'est joli Ça ne veut pas remplir tes poches Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin ? Et regarde ton voisin Tu dois voir aussi Alléluia Alléluia Tu dois mettre des projets en place Même si oh non Je suis déjà âgé Qui t'a dit que tu vas mourir maintenant Les temps de vie qui te restent là Mets des projets Créer une école Créer une école Créer ceci Bon j'ai donné une idée à quelqu'un Tu dois briller Dis avec moi Je vais laisser les marques Créer une fondation mon ami Amen 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 On doit briller Je prophétise cette résonction Vous allez briller dans tous les domaines Je le déclare dans vos vies Cette parole s'attache à votre vie Au nom de Jésus Christ Oh si tu le crois Tu dis Amen Si tu ne crois pas c'est ton problème Bien aimé Briller c'est aussi quand tu déclare les choses Tu dis non Moi je refuse cette condition C'est vrai que je peux dire des choses Mais toi même tu te dis Tu m'as reçu un décalage Le problème ce n'est pas le décalage C'est ce que tu crois Ce que tu crois C'est ce qui va t'arriver Si tu crois que je suis un médiocre Tu vivras la médiocrité Mais si tu crois que tu es un homme Une femme d'exception Un homme Une femme d'excellence Tu vas vivre l'excellence Au nom de Jésus Amen Nous allons briller Bientôt je vais rencontrer les présidents Je dois leur prêcher Jésus Alors je vous dis Bientôt j'irai à Matignon J'irai à l'Elysée Bonjour cher président Je viens t'annoncer le message De la part de Dieu Je ne suis pas en train de rigoler Je vous parle des choses qui vont arriver Alléluia Alléluia Bien aimé Si un lézard qui n'a pas étudié Se retrouve dans le palais du roi Et un mois Bon continuez à rêver Je suis en train de dire Dieu va ouvrir un chemin Il va te faire entrer Vous savez Esther On a dit que Esther Aman veut tuer toute la population Mais le roi ne t'a pas invité On ne se présente pas devant le roi Sans invitation Sinon tu vas mourir Esther a dit Si je dois mourir je périrai Mais je vais aller dans le palais du roi Malgré la loi J'entrerai dans le palais du roi Bien aimé Quelle que soit la loi établie Je suis venu te dire Dieu est capable de te prendre de la poussière Et de t'emmener dans la gloire Dieu est capable de te prendre de nulle part Et de te faire introduire Et de te faire entrer quelque part Je suis en train de voir ici des gens Qui vont commencer à traiter avec les présidents Bien aimé C'est une saison prophétique maintenant Je sens que l'esprit de Dieu m'amène à prophétiser Si c'est de toi qu'il est question Alors tu saisis juste ta part Le Dieu me montre Que des personnes vont s'asseoir Avec les grands de son peuple Dieu me montre une personne ici Dieu va t'ouvrir des contrats d'affaires Avec les gens qui sont élevés en dignité On est spécialement en Côte d'Ivoire Au Cameroun et au Congo La Bible dit Que c'est le temps où on doit briller Dans tous les domaines de vos vies Dieu va ouvrir des portes Dieu va baliser le chemin Dieu va ouvrir L'humain il est la clé Il dit quand j'ouvre Personne ne ferme Et quand je ferme Personne n'ouvre Je déclare une nouvelle saison Où les portes sont ouvertes Et ça n'attend que toi Pour entrer Il y a des postes du travail Où tu dois aller pour s'unir Ça n'attend que toi Qui arrives Que tu envoies ton CV Pour être recruté Oh mon Dieu Aide-moi Aide-moi ce matin Aide-moi ce matin L'onction de Dieu va te qualifier L'onction de Dieu va te Te transporter L'onction de Dieu va t'équiper L'onction de Dieu va faire en sorte Qu'il y a des namanes quelque part Qui sont malades Qui n'ont personne Pour être guéris On va lui dire Attention je connais un homme de Dieu Cet homme de Dieu s'appelle Élisée Cet homme de Dieu s'appelle Douglas Il est dans un petit coin réculé Le problème ce n'est pas là où tu habites Le problème c'est l'onction qui va te localiser Et les gens viendront Oh Dieu Dis ceci En ce jour-là Dix hommes de toutes les langues de nations Saisiront un juif Par les pains de son vêtement Et ils diront Nous irons avec toi Car nous avons appris Que Dieu est avec toi Que la grâce de Dieu vous localise Au nom de Jésus Christ Vous allez remarquer Je répète toujours les mêmes choses On viendra vous chercher J'ai dit on viendra vous chercher Dieu connait ton adresse On viendra frapper à ta porte Tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques On viendra te chercher Dieu en son temps Ouvrira les portes Qui étaient bloquées fermées Lève-toi dans la présence de Dieu Je n'ai pas fini mon message Lève juste ta main Jésus prend ta place 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 Tu vas dire à Dieu Qu'il fasse de toi et de flambeaux Et que tu commences à briller Depuis tout ce jour Il est en train de télécharger des choses De booster notre foi Pour nous emmener quelque part Ne prends pas cela comme un acquis Comme une habitude Les dangers c'est de s'habituer Ça c'est vraiment un vrai danger Commence à prier Rélève ta voix là où tu es Prie pour toi même Tous les autres noms disparaissent Prie, prie Pas une minute s'il te plaît Prie Rélève ta voix Seigneur Je te remercie pour ta parole Je te remercie pour ce message Je te remercie Pour tout ce que tu vas faire et accompagner Merci Père Merci Père Je veux briller Seigneur Je veux briller comme les flambeaux Tu fais de moi une étoile Je te remercie pour la différence Je vais être un si Je vais laisser les traces et les mains Au nom puissant de Jésus In the name of Jesus Amen Il y a-t-il quelqu'un qui veut On peut acclamer Jésus Il y a-t-il quelqu'un qui veut donner son coeur à Jésus Ce matin Peut-être que vous nous suivez en ligne Est-ce que vous êtes là ce matin Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus Vous aimeriez le faire Levez simplement votre main Je aimeriez prier avec vous Il y a-t-il quelqu'un qui veut donner Alléluia Tu veux donner cette vie à Jésus Lève simplement ta main Simplement ta main Waouh Il y a une main là Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Quelqu'un d'autre peut donner Il veut donner son coeur à Jésus Il y a-t-il quelqu'un d'autre Il veut donner son coeur à Jésus Alléluia Alors tu vas t'approcher Il va, viens Approche-toi Alléluia Pasteur t'a dit tu vas venir Tu vas faire la prière Le salut avec notre soeur Alléluia Viens vite Tous les autres noms disparaissent Oh 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 Tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Jésus prend ta place Que tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'est que toi Que tous les autres noms disparaissent Que Jésus prenne sa place Que tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'est que toi Que tous les autres noms disparaissent Nous voulons passer au moment des offrandes Si vous avez votre offrande sur place Vous pouvez le faire Je pense qu'il y a le panier qui circule J'ai pour toute personne qui a son offrande concernant L'achat de notre bien Il y a deux paniers qui sont devant Tu souhaites contribuer par rapport à l'achat de la salle N'hésite pas à passer devant pour contribuer Jésus prend ta place 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 Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues nous visiter Pour la première fois C'est la première fois pour toi de venir Dans cette église Dans cette assemblée Est-ce que tu peux te signaler par ta main Ouah, gloire à Dieu Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Merci beaucoup mon frère Soyez bienvenus Au milieu de vous Et que la vie de Dieu Coule en vous Soyez dans l'allégresse Bondissés de joie Et que la vie de Dieu Coule en vous Nous sommes heureux de vous recevoir Nous sommes heureux de vous recevoir Soyez bénis Et que la vie de Dieu Coule en vous Nous sommes remplis de vivance de joie Nous sommes remplis de vivance de joie Soyez bénis Et que la vie de Dieu Coule en vous Merci beaucoup A la fin du culte S'il vous plaît Ne soyez pas pressé S'il vous plaît Venez juste vous installer Ici devant Il y a le Ok Il y a papa André Qui viendra Juste ici devant Ne soyez pas pressé S'il vous plaît Est-ce qu'on peut se mettre debout Pour terminer notre culte Alléluia Est-ce que tu peux prier Pour recommander Cette semaine Entre les mains de Dieu Demander à Dieu De te garder De te préserver Recommander Tous les cultes Que nous aurons Toute cette semaine Que tu sois toujours attaché A la maison de Dieu Et que l'amour de Dieu Puisse encore augmenter Est-ce qu'on peut élever nos voix Seigneur Merci pour ce culte Merci pour ce moment Je recommande Père Entre tes saintes mains Du début jusqu'à la fin Seigneur Gardez-nous Accompagnez-nous Dans tout ce que nous aurons à faire Et que la présence de Dieu Soit manifeste Je bénis cette semaine Au nom de Jésus Je bénis cette église Au nom de Jésus Tout ce que nous aurons à faire Marchera Au nom de Jésus Guéris les malades Guéris ceux qui ont besoin Seigneur Viens soutenir Ceux qui sont faibles Au nom puissant de Jésus Nous t'avons ainsi prié Amen Amen Que Dieu vous bénisse Bonne semaine Au moins Au moins Au moins Au moins Au moins Au moins Une personne Je ne sais pas C'est dans le Frère Michel Aurale Déjà au moins Une personne On va regarder les matchs. Les matchs de l'Angleterre.